Alexandre suite Cet état devait, disait-il, remédier à tous les maux et apporter tous les biens En attendant, ce n'était là qu'un élément de confusion de plus dans cette fermentation déjà si confuse de despotisme et de servitude, d'arbitraire et d'impuissance de tous les vices qu'engendre l'avidité et le talent de faire fortune C'était, pour les classes pauvres, une excitation à l'envie Sentiment d'autant plus redoutable dans les démocraties que cette forme de gouvernement donne à ces classes un droit égal et remet les décisions dans les mains de la multitude Quand on considère comment les écoles de Platon, d'Isocrates et autres comment la philosophie, la rhétorique, les lumières se répandirent et quelles influences elles exercèrent dans les villes libres à la cour des dynastes et des tyrans jusqu'en Sicile, à Chypre, dans Héraclée-du-Pont et même jusqu'à la cour des Satrapes on voit alors comment, au-dessus de tout particularisme et de toute ligue locale, s'éleva une nouvelle espèce de communauté ce qu'on pourrait appeler la souveraineté de la civilisation Rien de plus étranger et de plus antipathique à cette société que la brutale domination de Sparte Le revirement décisif ne vint pas de la théorie mais lorsqu'il se fut produit, elle lui donna l'auréole d'un grand fait Elle travailla à en rendre les conséquences plus décisives Puis, portée par le flot montant, elle chercha à réaliser ses principes Pendant trois ans, Thèbes supporta les armostes spartiates La garnison spartiate dans la cadmée L'insolent arbitraire de l'oligarchie qui, sous la protection de l'étranger, la dominait ainsi que les exécutions et les expulsions sans cesse renouvelées Mais enfin, les bannis osèrent entreprendre la délivrance de leur patrie Sous la conduite de Pélopidas et par une trahison bien conduite ils surprennent la ville, massacrent les oligarques appellent le peuple à défendre avec eux la démocratie et à rétablir l'ancienne autorité de Thèbes sur les Béotiens Vienne, maintenant, Epaminondas ce caractère noble, philosophique et libéral qui porte gravée dans son esprit l'image brillante d'un grand avenir va donner au mouvement son essor idéaliste La garnison de la cadmée est contrainte de se retirer Les villes de Béotie, dont la paix du grand roi avait prescrit l'autonomie sont de nouveau ramenées à la ligue Béotienne Orkomen, Tanagra, les Platéens, les Tespiens qui s'y refusaient sont contraints à main armée Leurs murailles sont détruites, leurs communautés dissoutes, leurs citoyens expulsés En vain, les Spartiates cherchèrent à arrêter cet élan Athènes se leva et intervint à la suite d'une prompte résolution une flotte nouvelle, une simachie nouvelle mais qui, cette fois, portait la devise de l'autonomie fit voir aux Spartiates le danger qui grossissait Déjà, Thèbes avait franchi les frontières de la Baie aussi Elle essayait de contraindre les Fossiliens à entrer dans la nouvelle ligue et s'allier avec Jason de Fer qui avait su arracher au dynaste le gouvernement de la Thessalie et pensait à concentrer dans ses mains une puissance guerrière et durable Les stratèges athéniens bâtirent la flotte de Sparte près de Naxos Thèbes, par la bataille de L'Octre, s'ouvrit le chemin du Péloponnèse et dans cette contrée où ne régnait plus la crainte de Sparte commença une nouvelle et bruyante agitation Sous la protection des armes victorieuses de Thèbes le joug de l'oligarchie fut partout brisé L'autorité éparses dans les bourgades se réunit dans les villes en un faisceau commun Les mécéniens asservis furent eux-mêmes délivrés et leur état restauré Athènes dut la victoire de Naxos à une mesure financière prompte et adroite mais qui eut une grande influence à l'intérieur où elle ne laissa plus guère subsister que la forme et l'apparence de la démocratie Cette mesure consistait en ce que les plus riches bourgeois, taxés d'après un nouveau recensement fournissaient l'argent nécessaire à l'armement d'une flotte et à une levée de mercenaires Ils étaient divisés en plusieurs groupes dans lesquels les plus riches faisaient les avances et assumaient la direction Le démos, auquel cette ploutocratie ne coûtait rien, s'en montra satisfait D'autant plus qu'à la suite de cette victoire de Naxos, on créa une nouvelle ligue maritime dont ils attendaient puissance, argent et clérouchis Les îles et les cités maritimes adhérèrent volontiers à cette ligue qui leur promettaient aide et protection et qui prenaient expressément pour base l'autonomie telle que le grand roi l'avait imposée Ainsi Athènes, balançant entre Sparte, dont la puissance baissait, et Thèbes qui montait cherchaient à restaurer sa prépondérance telle qu'elle avait été jadis Elle ne tarda pas à l'imposer même par la force Avant tout, il lui fallait rentrer en possession d'Amphipolis qu'elle avait autrefois fondée et dont elle s'était servie pour établir sa domination sur les côtes de Thrace Ainsi, aussi Athènes chercha-t-elle à atteindre ce but par tous les moyens avec l'aide des princes de Thrace et des Macédoniens Mais Amphipolis, soutenu par Olynte, résista aux attaques multipliées des Athéniens Une quatrième puissance se mêla bientôt et cette lutte pour l'hégémonie de la Grèce Les Thessaliens, d'après la coutume de leur pays avaient confié la charge de Tagos, c'est-à-dire l'autorité de général au puissant Jason de Phèdre Ce dernier recruta partout des soldats construis des vaisseaux, mis sur pied une armée comme la Grèce n'en avait encore jamais vu Puis il annonça que ses préparatifs étaient dirigés contre les barbares de l'Orient et qu'il avait l'intention de traverser la mer pour aller combattre le roi des Perses Déjà, comme pour donner une consécration religieuse à son entreprise il partait en grande pompe pour se rendre aux fêtes pithiques de Delphes lorsqu'il fut assassiné par cette jeune conjurée que le monde hélénique célébra comme tyrannicide Après de sanglantes discordes de familles ce qui restait de la puissance de Jason tomba entre les mains de son gendre Alexandre de Fer qui, P-H-E-A-C-G-R-A-V-E-R-E-S qui lui-même, une dizaine d'années après tomba sous les coups de ses plus proches parents Ouais, parce que c'est pas Fer, F-E-R, ça ferait trop Game of Thrones On est d'accord Thèbes a ainsi délivré du rival qui l'a menacé par derrière voyant Sparte abattu et frappé au cœur songea à contrebalancer l'influence renaissante d'Athènes Elle se construisit ainsi aussi une flotte et commença à faire sentir son action sur les mers D'un autre côté, les Arcadiens à peine délivrés et déjà unis crurent pouvoir se passer désormais de Thèbes et même réclamer la prépondérance dans le Péloponnèse Ils portèrent secours aux Argiens pour couvrir contre Athènes et Corinthe l'attaque que ces derniers dirigeaient contre Épidore Ils envahirent la vallée de l'Eurotas et s'emparèrent d'une partie de la Laconie Mais à ce moment, les Spartiates reçurent de Denise le tyran un secours de deux mille mercenaires celtes et repoussèrent les Arcadiens Excités par cet échec, ceux-ci se retournèrent avec d'autant plus de fureur contre leurs voisins de l'Ouest se jetèrent sur l'Olympie pour présider la solennité prochaine de la fête du Dieu et ce fut dans le sanctuaire même du Dieu que se livra la bataille qui amena l'expulsion des Éléens Les immenses trésors que renfermait le Temple se dissipèrent entre les mains des vainqueurs C'est intéressant ça Deux mille mercenaires celtes Ce qui se passait là se reproduisait partout Chacun est... Non, non, mais ce qui montre quand même que les druides les druides, vu que c'était les druides qui décidaient qui allaient à la gare ou qui n'y allaient pas que les druides étaient quand même en bisbille avec les prêtres avec les prêtres grecs c'était à peu près grosso modo la même c'était la même religion Ce qui se passait là se reproduisait partout Chacun avait son adversaire Il semblait ne plus rester de force, de passion dans la race grecque que pour paralyser ce qui était encore puissant et pour renverser ce qui menaçait de s'élever De reconnaissance, de loyauté de grandes pensées, de devoirs nationaux il ne restait plus rien ou presque rien dans la politique hélénique L'agitation produite par les mercenaires et les bannis détruisait tout ordre stable et démoralisait les hommes Thèbes elle-même ne se sentait pas assez forte pour maintenir debout sa puissance nouvellement fondée Elle craignait que Sparte et Athènes ne dénonçassent à la cour des Perses la fondation de mégalopolis et de mécènes comme une violation de la paix imposée par le grand roi et ne parvins à s'assurer lors de la Perse pour prolonger la lutte Elle envoya Pélopidas avec quelques personnages du Péloponnèse vers Suse où déjà se trouvaient les ambassadeurs spartiates et où ne tardèrent pas à arriver ceux d'Athènes C'est maintenant devant le grand roi aux yeux de toute sa cour que ses représentants de la Grèce étalent les hontes de leur patrie Toutefois Pélopidas l'emporta Le grand roi ordonna que les mécéniens demeurassent autonomes que la flotte d'Athènes évacua la mer et qu'Amphipolis fut reconnue autonome sous la protection du roi des Perses ajoutant qu'on devait combattre quiconque ne se soumettait pas à ses décisions et que toute ville qui ne les accepterait pas serait contrainte par la force C'était la paix d'Athalcidas au profit des Thébains Ceux-ci appellèrent à eux les états de la Grèce pour leur communiquer l'ordre du roi Mais les spartiates repoussèrent cet ordre Les arcadiens protestèrent contre l'appel de Thèbes Les corinthiens refusèrent de prêter serment à la paix du grand roi et les athéniens accusant de trahison leurs ambassadeurs les mirent à mort à leur retour Ok, super C'est alors que Pélopidas trouva la mort dans une seconde tentative pour délivrer la Thessalie Epaminondas entreprit de rétablir l'ordre dans le Péloponnèse et vainquit à Mentiné les spartiates avec leurs alliés les Héléens, les Mentinéens et les Achéens mais il succomba lui-même dans la bataille Le vieil Agésilas se fit charger par les efforts spartiates d'une expédition en Égypte Avec l'or égyptien il enrôla mille mercenaires et les conduisit au roi Tacos qui avait déjà dix mille Hélènes à sa solde afin de défendre contre le grand roi la restauration du pouvoir des pharaons Avec la journée de Mentiné finit la puissance de... C'est intéressant C'est-à-dire que les efforts spartiates ont une mystique plus proche plus familière avec celle des Égyptiens Avec la journée de Mentiné finit la puissance de Thèbes Cette puissance qu'avaient élevée et ennoblie quelques grands hommes ne sut après leur mort ni conserver les cités rendues à la liberté ou nouvellement fondées ni se concilier soit les villes béotiennes qu'elles avaient anéanties soit les peuples voisins qu'elles s'étaient anaxées par la force les Phocidiens Locriens Maliens Eubéens Après la courtivresse de l'hégémonie Thèbes en décadence était devenue d'autant plus insupportable qu'elle s'était habituée à l'orgueil et à l'insolence La seconde Ligue maritime d'Athènes n'eut pas non plus un grand succès Livrée à la négligence et à l'avidité Mal conduite par des hommes d'état à expédients Athènes qui était habituée depuis longtemps à mettre en ligne des mercenaires au lieu de ses propres citoyens Laissait ses stratèges extorquer de l'argent aux amis et aux ennemis Installer des fonctionnaires athéniens et des garnisons athéniennes dans les villes de la Ligue au lieu de faire la guerre enfin violer si complètement les droits et les devoirs imposés par le pacte fédéral que les plus puissants d'entre les alliés saisirent la première occasion pour faire défection En vain Athènes chercha-t-elle à les contraindre de nouveau Pour la seconde fois elle perdit l'Empire de la mer mais conserva toutefois Samos et quelques autres places Dans ses chantiers elle avait plus de 350 trirem c'est-à-dire plus que n'en possédait aucun autre état hélénique La décadence de la puissance des grecs ne semblait pas moindre en Occident Jusqu'à sa mort Denis de Syracuse avait tenu sa domination haute et ferme Sous son fils qui portait le même nom que lui les philosophes Dion Calipos Platon lui-même entreprirent de réaliser leur idéal philosophique à la cour du jeune tyran jusqu'à ce que celui-ci dégoûté commença à montrer l'autre face de son caractère C'était un esprit stérile et malvenu Pendant les dix années de son règne dissolu et les dix années suivantes qui ne furent pas moins remplies de désordre la dynastie croula et l'empire de son hardi fondateur s'en alla en morceaux Ce qui est merveilleux ce sont les productions que même à cette époque la Grèce enfonta dans la poésie dans les arts et dans toutes les sphères de la vie intellectuelle Les noms de Platon et d'Aristote suffisent pour montrer quelles créations ce siècle ajouta à celles des siècles précédents Mais la société publique et privée était gravement malade Son état était sans remède si l'on continuait à tourner dans le même cercle Non seulement les anticliens de croyances religieuses des mœurs de la vie de famille ainsi que l'ordre politique et social étaient brisés ou relâchés par une civilisation dissolvante Non seulement le sentiment qui attache l'homme au sol avait péri dans les vicissitudes politiques d'autant plus rapides qu'elles avaient pour théâtre de petites communes mais encore le danger de nouvelles et plus terribles explosions s'accroissait toujours davantage avec la masse flottante des bannis politiques Une multitude de mercenaires dissolus mais déjà complètement rompus au métier se répandaient sur le monde prêts à combattre pour ou contre la liberté le despotisme ou la patrie pour ou contre les perses les cartaginois les égyptiens partout où il y avait une solde à gagner Le pire c'est que cette graisse si cultivée augmentait encore le mal qu'elle voulait guérir par les efforts incessants qu'elle faisait afin de réaliser l'idéal de l'état Partant de fausses prémices elle arrivait à des conclusions non moins fausses uniquement préoccupée de l'autonomie même pour les plus petites communautés voulant la liberté illimitée et une part du gouvernement pour chacun elle ne trouvait aucune forme même pour assurer simplement cette autonomie et cette liberté à plus forte raison pour protéger l'héritage des grands biens nationaux et l'existence même de la nation déjà sérieusement menacée La Grèce n'avait pas à chercher bien loin ce qui lui manquait Parmi les états qui jusqu'ici ont possédé l'hégémonie dit Aristote chacun a cru qu'il était de son intérêt d'amener toutes les villes qui dépendaient de lui à une constitution analogue à la sienne et qui pour les uns était la démocratie et pour les autres l'oligarchie leur but était leur propre avantage et non celui de ces villes de sorte que jamais ou presque jamais on arrivait à un juste milieu et l'habitude s'était formée dans les populations non de chercher l'égalité mais de vouloir dominer ou être dominé en quelques mots énergiques le grand penseur a dépeint la situation qui se résume en ces mots exil violence retour des bannis partage des biens amnistie affranchissement des esclaves dans un but révolutionnaire tantôt le démos se précipite sur ceux qui possèdent et tantôt les riches exercent leur violence oligarchique sur le peuple ni la loi ni la constitution ne protègent plus nulle part la minorité contre la majorité celle-ci ne s'en sert plus que comme une arme contre celle-là il n'y a plus de sécurité pour le droit la paix intérieure est à chaque instant en péril chaque ville démocratique est un asile pour les bannis démocrates chaque ville oligarchique en est un pour les oligarques ni les uns ni les autres ne reculent devant aucun moyen ils n'en négligent aucun pour rentrer dans leur patrie et y provoquer une révolution afin d'infliger aux vaincus les mêmes maux qu'ils ont dû souffrir c'est de bonne guerre c'est ce qu'on appelle c'est de bonne guerre entre les états et les niques si petits qu'ils soient il n'existe plus d'autre droit public que cet état de guerre passionnée entre les factions à peine une fédération est-elle formée qu'elle est aussitôt détruite par une révolution des partis dans les états alliés c'est ce qui s'appelle il n'y en a pas un pour rattraper l'autre ou pour pas rattraper l'autre il n'y en a pas un pour pas rattraper l'autre chaque jour démontrait avec plus d'évidence et de clarté que le temps des autonomies minuscules des ligues partielles avec ou sans hégémonie était passé qu'on avait besoin d'une organisation politique nouvelle panhéléniste et constituée de telle sorte que les notions jusqu'alors confondues d'état et de ville y fussent séparées et que la cité y trouva sa place à titre de commune au sein de l'état d'une constitution modelée sur celle des dèmes attiques telle qu'on l'avait essayé dans l'ancienne ligue maritime mais réalisée uniquement en ce qui concernait le pouvoir de l'autorité fédérale et non en ce qui regarde l'égalité du droit communal appartenant à tous les membres de la confédération ce n'est pas tout trop de force de prétention de rivalité s'était fait jour en Grèce depuis ce temps trop de besoins et d'agitations étaient passés en habitude trop de vie était devenue la condition de la vie pour que les hélènes renfermées comme ils l'étaient dans un pays dont la petitesse leur faisait paraître petit tout ce qui était grand et grand tout ce qui était petit puissent se contenter de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils avaient ou en poursuivre le développement il s'était accumulé dans ce pays une quantité d'éléments de fermentation qui eut suffit à bouleverser un monde de sorte que les hélènes attachées au sol natal et à leurs coutumes ne pouvaient que se déchirer et se dévorer les uns les autres comme l'angeance née du dragon de Cadmos il fallait que quelques crises vintent apaiser leur turbulence turbulente discorde ouvrir à leur activité un champ nouveau plus vaste et plus fécond enflammer toutes les nobles passions pour de grandes pensées enfin donner à cette pléthore de vitalité encore énergique de l'air et de la lumière depuis que les victoires de l'isandre avaient brisé l'ancienne puissance d'Athènes le danger extérieur pour le monde hélénique n'avait cessé de s'accroître de tous côtés après que l'autonomie l'eût découpé en arrondissements complètement distincts il avait vu ses frontières se resserrer plus que jamais les cartaginois avaient fait reculer sa domination en Libye jusqu'au-delà de la Sirte et il lui avait enlevé la plus grande moitié occidentale de la Sicile en Italie la race grecque se mourait petit à petit sous la pression des tribus de l'Apenin les barbares d'au-delà du Danube refoulés par les Celtes que venaient de repousser l'Italie commençaient leur incursion et cherchaient à pénétrer dans le Midi les cités héléniques situées au nord et à l'ouest du pont avaient peine à se défendre contre les tribales les jettes et les cites mais du moins ces barbares rencontrèrent une barrière du côté du sud dans la tyrannie d'un disciple de Platon qu'un disciple de Platon avait fondé à Héraclé toutes les autres cités héléniques de l'Asie mineure étaient soumises au roi des Perses et plus ou moins arbitrairement gouvernées et exploitées par ces satrapes par des dynastes ou par des oligarques serviles c'est intéressant le fait qu'un disciple un tyran disciple de Platon il suffit de lire la république pour comprendre ce que veut fabriquer de Platon Platon est un fabricant de tyrannie mais bon ils ne veulent pas comprendre ils ne veulent pas comprendre mais je reviendrai sur Platon je ferai une lecture hautement hautement commentée de l'oeuvre de Platon bref parce que moi je ne comprends toujours pas pourquoi on vénère Platon désolé il n'y a rien de plus il est grossier ce type il est grossier et dangereux mais bon on lui doit toutes les notions les plus pourries les plus qui dirigent ce monde les notions concrètes à Aristote on doit les notions qui ont Aristote on doit les notions de structure de la pensée en fait mais qui pareillement dégrade le monde l'influence persique dominait également les riches îles de la côte la mer hélénique n'appartenait plus aux Hélènes la paix d'Antalcidas avait remis entre les mains du grand roi et de ses satrapes un levier puissant pour désorganiser de plus en plus la race grecque en entreprenant avec soin les discordes qui régnaient entre les principaux états et tandis que toutes les grandes questions politiques étaient tranchées en Grèce par les ordres du grand roi ils pouvaient attirer près d'eux autant de troupes héléniques bien disciplinées qu'il leur semblait nécessaire l'idée d'une lutte nationale contre la Perse n'avait jamais cessé de hanter l'imagination grecque c'était pour les Hélènes ce que fut des siècles durant pour la chrétienté occidentale la lutte contre les infidèles sparte sparte elle-même avait cherché du moins pendant un certain temps à cacher sous ce masque son avidité et sa passion de dominer jason de fer avait vu dans cette guerre nationale à laquelle il se préparait la justification de la tyrannie qu'il avait fondée plus l'impuissance et la désorganisation intérieure de l'immense empire oriental devenait évidente plus il semblait devoir être facile et lucratif de l'anéantir et plus aussi l'attente l'idée que cet événement devait et pouvait s'accomplir était devenue générale et assurée libre à Platon et à son école de continuer leurs efforts pour trouver et pour réaliser l'état idéal isocrate qui avait une influence bien plus grande et bien plus populaire en revenait sans cesse à ce point qu'il fallait commencer la guerre contre les Perses cette entreprise disait-il serait plutôt un cortège de fêtes qu'une expédition de guerre comment pouvait-on supporter l'outrage que ces barbares infligeaient aux Hélènes en vouloir être les gardiens de la paix en Grèce lorsque la Grèce était elle-même en état d'accomplir de ses exploits qui valent la peine compris les dieux à ce sujet et Aristote ajoute les Hélènes pourraient commander au monde s'ils étaient réunis en un seul état l'une et l'autre pensée s'offraient d'elles-mêmes il était tout aussi naturel de considérer ces deux choses l'unification de l'Élade et la guerre contre les Perses comme une même œuvre et de ne pas attendre pour entreprendre l'une que l'autre fut achevée mais comment réaliser de telles pensées Philippe roi de Macédoine l'entreprit il y était pourrait-on dire obligé car c'était le seul moyen qui lui fut offert de restaurer et d'affermir le trône ébranlé de sa race la politique d'Athènes de Sparte d'Olymthe de Thèbes des Potentats de Thessalie avait toujours entretenu la discorde au sein de la famille royale toujours elle avait soutenu les usurpations de quelques seigneurs du pays et poussé les barbares à des incursions et à des brigandages sur les frontières de la Macédoine tous ses ennemis n'ayant d'autre titre pour ingir ainsi que la faiblesse du royaume macédonien il ne fallait à ce royaume qu'une force suffisante pour faire prévaloir contre eux son droit le jour où il l'aurait il serait malvenu à réclamer des Macédoniens plus d'égard et de ménagement qu'il n'en avait mis eux-mêmes pendant si longtemps à lui nuire ah enfin on arrive à Philippe Philippe hop changement de posture quand on a des grandes jambes on est un petit peu obligé de se les dépatouiller ah c'est l'heure de manger un bonbon je crois j'aime bien un chapeau c'est le chapeau de mercure c'est le chapeau sous coupe volante de mercure je fais quoi ? je m'arrête ou je continue ? je continue ouais c'est bon les succès de Philippe ont pour base le fondement solide qu'il entreprit de donner à sa puissance le mouvement méthodique et sûr de la politique qui l'opposa à la politique des états héléniques celle-ci tantôt précipitée et tantôt endormie se trompant toujours sur les moyens et sur le but avant tout ces succès sont fondés sur l'unité le secret la promptitude et l'esprit de suite qui présidaient à ses entreprises de sorte que ceux qu'elle devait atteindre les tenaient pour impossibles jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus s'y opposer ni échapper le meurtre d'Alexandre avait plongé les Thessaliens dans le désordre la guerre sociale occupait toute l'attention des Athéniens les Thébains ne pensaient qu'à la guerre sacrée qui devait réduire les Phocidiens à l'obéissance les Spartiates s'efforçait de recouvrer quelque influence dans le Péloponnèse Philippe profita de ces circonstances il étendit si loin ses frontières au sud et à l'est qu'il s'ouvrit par Amphipolis le passage de la trace par les contrées montagneuses du Pangaeon celui de ses mines d'or par les côtes macédoniennes celui du golfe Thermaïque et l'entrée de la mer enfin avec méthone celui de la Thessalie les Thessaliens menacés d'une ruine totale par les Phociliens appelèrent alors Philippe pour leur porter secours il y alla toutefois sa situation était difficile en face des forces habilement conduites des violateurs du temple mais soutenu par un renfort qui lui vint il les rejeta en arrière il allait à l'entrée des thermophiles il était à l'entrée des thermophiles il plaça une garnison macédonienne à Pagaz et se trouva ainsi maître des ports de la Thessalie et du chemin de Lebet alors les Athéniens ouvrirent les yeux et sous la conduite de Demosthène commencèrent la guerre contre la puissance qui semblait vouloir étendre la main sur l'hélade pour la dominer personne ne doutera du patriotisme de Demosthène ni de son zèle pour l'honneur et la puissance d'Athènes c'est à bon droit qu'on l'admire comme étant le plus grand orateur de tous les temps mais fut-il également grand comme homme d'état fut-il véritablement l'homme de la politique nationale en Grèce c'est là une question bien différente si dans cette lutte la victoire se fut déclarée contre les macédoniens quel eût été le sort réservé à la Grèce dans l'avenir une restauration de la puissance athique telle qu'elle venait d'être brisée pour la seconde fois était ce qu'on pouvait espérer le mieux ou bien une puissance fédérative fondée sur l'autonomie de ceux qui en faisaient partie et qui n'eût osé faire front aux barbares ni au nord ni à l'est pas plus qu'elle n'eût été capable d'attirer à elle et de protéger l'hélénisme qui périssait dans l'ouest ou bien encore une domination athique s'étendant sur des territoires soumis telle qu'elle était déjà à cette époque telle qu'était déjà à cette époque la forme mêlée de Clérouchie sous laquelle l'attique possédait Samos Lemnos Imbros et Syros ou la forme moins rigoureuse sous laquelle Ténédos Proconessos la Chersonaise et Délos lui appartenait plus les Athéniens auraient augmenté leur puissance et plus ils auraient rencontré dans les états rivaux de jalousie haineuse d'opposition violente il n'aurait fait qu'augmenter le nombre des déchirements et des divisions déjà si profondément ulcérées du monde hélénique pour se soutenir ils auraient appelé à leur secours quiconque aurait pu les aider les Perses eux-mêmes les barbares de Thrace et d'Illery eussent été les bienvenus bien Athènes voulait-elle seulement écarter les incalculables changements dont la puissance macédonienne menaçait la Grèce et maintenir les choses telles qu'elles étaient mais elles étaient aussi tristes aussi honteuses que possible et la situation devenait plus intenable plus voisine des explosions à mesure qu'on persévérait plus longtemps dans l'incohérence et l'atrophie d'une existence mesquine dans laquelle le monde hélénique mourait chaque jour en détail était-ce au nom de la liberté de l'autonomie de la civilisation grecque de l'honneur national que les patriotes athéniens pouvaient croire ou seulement prétexter qu'ils engageaient la lutte contre Philippe mais aucun de ces biens n'aurait été assuré par la victoire d'Athènes ni par la restauration de la puissance du peuple athénien sur des confédérés ça me fait tousser les bonbons je suis en train de pleurer oh merde j'ai plus monté l'erreur de Demosthène fait honneur peut-être à son cœur mais à court sûr elle en fait peu à son intelligence car il se trompait lorsqu'il croyait qu'avec cette bourgeoisie d'Athènes devenue bavarde sans goût pour les armes et vulgaire en ses appétits il aurait pu s'élever à une haute politique ou mener à bien une guerre longue et difficile lors même que la force de sa parole l'aurait enthousiasmée pour de brillants projets lors même qu'il aurait pu la galvaniser pour un instant et la faire agile il se trompait encore davantage lorsqu'il croyait qu'au moyen qu'au moyen de Ligue avec Thèbes Mégalopolis Argos 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 ou n'importe qu'un autre état rapproché tant bien que mal au moment du danger lui pourrait dompter la puissance grandissante de Philippe de Philippe qui battu une fois serait aussitôt revenu avec des forces deux fois plus grandes tandis que les ligues guéléniques se débandaient à la première défaite des mostaines devaient comprendre quels désavantages il avait à ne pas être lui-même l'homme de guerre capable d'exécuter les projets guerriers qu'il recommandait au lieu qu'il était obligé de les confier et avec eux le sort de l'état à des généraux comme l'opiniâtre Charest ou le viveur Caridem attendu que ceux-là au moins savaient s'y prendre avec les mercenaires et leur fournir la pâtée nécessaire Il devait bien savoir que dans Athènes même dès qu'il y aurait acquis quelque influence les riches les lâches les égoïstes seraient tous contre lui et qu'appuyés sur eux ses ennemis personnels emploieraient toutes les chicanes toutes les bévues de la constitution pour contrecarrer ces plans dont un grand homme de l'Athique nous peint la valeur après la bataille de Chéroné en ces termes amers Nous étions perdus si nous n'avions perdu Il est nécessaire à l'intelligence des événements qui suivirent cette grande catastrophe d'esquisser dans ses traits principaux la lutte contre Athènes et les Macédoniens lutte qui se termina par cette sanglante journée Le grand rôle politique de Demosthène commença lorsque les succès de Philippe contre les Phociliens son influence sur les factions de l'EB et sa marche sur Amphipolis révélèrent le développement de sa puissance qui surpassait tout ce que la politique hélénique avait pu supposer jusqu'à ce jour Les Athéniens en mettant une garnison au thermophile après les premiers succès de Philippe contre les Phociliens 352 laissèrent aussitôt voir le fond de leur pensée et montrèrent à leur adversaire la voie qu'ils devaient suivre Ils avaient encore leur flotte et par là une supériorité sur mer telle que pour écraser la flotte naissante des Macédoniens il ne leur eut fallu qu'un peu de rapidité et de décision Les Athéniens étaient les ennemis les plus dangereux que Philippe pouvait craindre en Grèce Il fallait les isoler et les abattre par des coups rapidement portés Quatre années auparavant au Lente à la tête des cités Chalcidiques ou Chalcidiques de nouveaux confédérés s'étaient unis contre les Athéniens avec Philippe alors que l'on combattait encore pour la possession d'Amphipolis Il s'était emparé en personne de Potidés qui défendait une garnison de clérouques athéniens Les Olyntiens aussi s'y étaient pris avec assez d'adresse pour tirer avantage de celui qu'ils redoutaient déjà Toutefois à la suite du premier succès de Philippe contre les Phociliens ils envoyèrent des ambassadeurs à Athènes pour traiter d'une alliance Mais comme ils avaient pris sous leur protection un prétendant au trône de Macédoine qui s'était enfui et qu'ils se refusaient à le livrer Philippe saisit cette occasion pour commencer la lutte contre eux Malgré le secours Malgré le secours qu'Athènes lui envoya la Ligue Chalcidique fut vaincue Olynte détruite et les autres villes confédérées réunies au territoire macédonien 348 En même temps les Athéniens avaient entrepris inutilement une expédition contre le baie Les tyrans de chacune des villes de cette île étaient attachés pour la plupart à Philippe Ce dernier avait par là une position qui menaçait le flanc de l'Athique En s'éloignant d'Olynte il tourna ses armes pour la troisième fois contre Kerzoblepte roi de Thrace qui poussé par les Athéniens avait soutenu Olynte Déjà la flotte macédonienne était en état d'exercer ses pillages sur les îles athéniennes de Lemnos d'Imbros et de Syros et de saisir les bâtiments marchands d'Athènes La Parallos elle-même une des trirèmes sacrées d'Athènes avait été capturée sur la côte de Marathon et conduite en Macédoine comme un trophée d'un autre côté Thèbes pressé avec la dernière vigueur par les Phociliens implorait l'assistance de Philippe et l'invitait à occuper le passage des thermophiles afin d'éviter que les choses prissent une si fâcheuse tournure Athènes s'offrit pour négocier la paix Philippe fit traîner les négociations Athènes pour couvrir les thermophiles et les lespons exigeait que les Phociliens Kerzoblepte les violateurs du temple et les barbares fussent compris dans la paix mais à la fin elle se montra prête à traiter même sans ces conditions 346 quoi ? c'est l'année ? ah bah oui ouais ok on voit par là on voit par là combien Philippe avait gagné et Athènes perdu l'autorité la dernière crise de la guerre sacrée qui se dénouait dans le même temps aggrava encore la situation là ça devient intéressant quand même le chapitre deuxième parlera plus précisément de la Macédoine les Phocidiens occupaient encore les thermophiles et les deux villes de Béossi détachées de Thèbes Orchomène et Coronet le trésor du temple de Delphes s'épuisait rapidement mais il comptait sur Athènes et le roi de Sparte Archidamos vint à leur secours avec mille hoplites Philippe en faisant espérer aux Spartiates qu'ils laisseraient tomber entre leurs mains le sanctuaire de Delphes obtint qu'ils retournassent dans leur patrie et le général des Phocidiens pour se retirer librement avec ses huit mille mercenaires consentit à abandonner les thermophiles aux Macédoniens au moment où le peuple d'Athènes acceptait la paix à tout prix Philippe entra en Béossi Orchomène et Coronet se soumirent et Thèbes s'estima heureuse d'obtenir du roi de Macédoine la restitution de ces deux villes De concert avec les Thébains et les Thessaliens Philippe convoqua le conseil avec Amphic-Tions mais Athènes ne s'y fit point représenter on y discuta sur le sort des Phocidiens ils furent exclus de la Ligue sacrée leurs 22 villes furent dissoutes et les murailles en furent détruites ceux qui s'étaient retirés avec les mercenaires furent maudits comme violateurs du temple et leurs têtes mises à prix c'est à peine si l'exécution de tous les hommes de ce pays capables de porter les armes proposées par les ET1 put être écartés par une autre décision des Amphic-Tions la voie des Phocidiens fut transférée à Philippe aux mains de qui ont remis également la présidence des fêtes pithiques et la ah ça c'est intéressant et la protection du sanctuaire de Delphes bah oui pas étonnant les seuls gens qui sont restés un petit peu attachés au mystère donc plutôt que de dire religion je préfère dire mystère ce sont les spartiates les macédoniens bah les tébains mais ils n'existent plus trop c'est ainsi qu'il fut mis à la tête de cette ligue sacrée qui par les événements récents avait acquis une importance politique qu'elle n'avait jamais eue jusque là Athènes qui hésitait à reconnaître et les résolutions prises et les droits conférés à Philippe fut la première à en ressentir les effets une ambassade amphic-tionique fut envoyée à Athènes pour exiger un acquiescement exprès en cas de refus la ville devait être mise au banc de la nation et les forces de Philippe devaient immédiatement exécuter la sentence Demosthènes lui-même conseilla d'éviter une guerre sacrée dès lors la politique de Philippe s'avança d'un pas plus assuré il avait déjà sous sa main le royaume d'Épilles l'espérance d'une guerre commune contre Sparte lui amena les villes du Péloponnèse à Hélice à Cicione à Mégard en Arcadie en Messénie à Argos le pouvoir était aux mains de ses partisans il établit alors solidement en Acarnanie il s'établit alors solidement en Acarnanie fit alliance avec les Étholiens et leur donna nos pactes qu'ils désiraient sur terre la puissance des Athéniens était renversée et comme paralysée mais la mer leur restait leur flotte leur assurait avec la Kersoneze les Lespons et la Propontide c'est là que Philippe devait chercher à les rencontrer tandis qu'il réitérait les assurances de son amitié et de ses sentiments pacifiques il se jeta de nouveau sur Kersoblepte et sur les petits princes de Thrace ses alliés soumis le pays sur les deux rives de lèbre garantit sa conquête par une ligue de villes qu'il fonda dans l'intérieur des terres et les cités héléniques du pont jusqu'à Odessos se liguèrent alors volontiers avec lui l'impression produite par ses succès fut si vive que le roi des Jettes qui occupait le Bas-Danube demanda son amitié et lui envoya sa fille en mariage les adversaires que Philippe avait en Grèce ne furent pas moins effrayés les Athéniens exigeaient le rétablissement des princes de Thrace qui étaient leurs alliés et pour protéger la Kersonaise ils y envoyèrent des clérouques la ville de Cardia refusant de les recevoir Philippe proposa de soumettre la question pendante à un tribunal arbitral mais Athènes refusa et comme les stratèges attiques attiques à saillir et détruisir les places déjà macédoniennes situées sur la propontide il sortit de tout cela une nouvelle guerre Philippe avait fait alliance avec Byzance Périnte et autres cités qui s'étaient affranchis d'Athènes dans la guerre sociale et en vertu de ces alliances il avait demandé leur concours dans la guerre contre les Thraces mais ces villes qui craignaient sa puissance croissante le lui avait refusé Athènes leur offrit une alliance et des secours déjà cette cité lui avait aliéné la plupart des villes de le Baie déjà elle avait fait alliance avec Corinthe les Acarnaniens Mégare Lacaï Corsire et renouer avec Rode et Kos à la cour de Suse elle fit ressortir les dangers dont l'impuissance toujours grandissante de Philippe menaçait le royaume des Perses le stratège Athique en Kersonaise reçut des subsides de la Perse et le zèle du peuple athénien pour le salut de la liberté hélénique s'accrut de jour en jour je fais quoi j'arrête je ferai une troisième voilà j'arrête à toute t'invite t'invite t'invite